... Deuxième partie de Regards Croisés, nous sommes bien sûr le lundi 30 mars 2020. Credo TT, patron du journal Le Médium, est l'un de nos invités. Credo qui est sur le plateau avec Ambroise Pondio, le patron du journal de Guardian. On parlait bien sûr du Bénin et de cette déclaration de Patrice Talon qui dit que les moyens, on n'en a pas vraiment pour confiner. Et je posais dans la folée une question à savoir, une chose c'est de dire qu'on n'a pas les moyens pour confiner, mais il faut qu'on arrive quand même à respecter les gestes barrières. Oui, je faisais le développement. Certes, nous devons encourager nos populations à respecter les mesures préventives, les gestes barrières. Mais au-delà de ça, les populations arriveront à ce respect total que lorsque nous aurons mis l'accent sur la sensibilisation, sur la communication. Donc c'est là où je faisais allusion à cette communication agressive qu'on doit faire en cette période de pandémie du coronavirus. Et je crois qu'en la matière, le gouvernement togolais est en train de faire des efforts vraiment gigantesques. Mais il faudrait également qu'on accentue ces efforts-là pour qu'on puisse donner que l'information soit accessible à toutes les couches de la population. Donc c'est là où j'interprénais bien, je questionnais le rôle de nos médias traditionnels, de nos gongonneurs. Ceux qui sont des leaders d'opinion, on doit pouvoir les associer. Il faut qu'ils comprennent ce que veut dire le coronavirus, les mesures préventives, pour essayer de disséminer cela dans les milieux les plus reculés, les plus lointains. Donc il va falloir, et je crois que c'est un schéma qui est aussi valable au Togo comme au Bénin. Donc là, il serait vraiment mal vu qu'on écoute des publicités portées par l'État béninois ou bien l'État togolais sur RFI ou bien dans les pages de Jeux d'Afrique. Parce qu'il faut privilégier en tout ce qu'on appelle en journalisme la loi de la proximité. Et la loi de la proximité, quels sont les médias qui doivent intervenir ? Ce sont les médias locaux. Et dans les médias locaux également, il y a des classifications. Nous avons nos médias communautaires, aussi bien au Togo comme au Bénin. Les radios communautaires. Les radios communautaires. Nous avons les journaux. Nous avons même des journaux de ville. Donc pourquoi ne pas associer ? Pourquoi ne pas mettre les moyens ? Et également, pour ce qui est du cas togolais que je connais, il y a un budget de 2 milliards. Il faudrait qu'on implique également un volet communication. Et donc c'est là où je voudrais encore insister sur le fait de l'action quotidienne que fait le comité de crise, de repose togolais en initiant des émissions. Non seulement sur une chaîne de télévision, mais toutefois sans synchroniser avec des radios de la capitale. Ça, ce sont des initiatives qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Ambroise. Oui, d'abord concernant la sensibilisation faite ou la communication faite sur les médias étrangers. Je crois que c'est nos gouvernants en font le taux parce que c'est ridicule. Moi, je trouve ça très ridicule. La vieille qui vend du bout de coin est au bord du marché. Au bord du marché, il n'est pas à RFI. Encore moins que les 5 modèles s'en fout. Et en plus, celui-là qui est dans le shop, soit la personne, la carte de radio, le fata ou le radio du toit ou le radio dans l'infemme, c'est leur quotidien. Et ceux-là qui sont des patrons au bureau, c'est les journaux qui lisent. Je crois que c'est ceux-là qui n'ont pas le temps de lire la presse. Ils sont occupés en ligne à lire ce que les confrères aussi en ligne écrivent. Donc, je crois que c'est une erreur monumentale et communicationnelle que certains gouvernants font en en assurant la vie. C'est du zèle inutile. C'est du zèle pour montrer à la communauté. J'ai l'impression que les gens font tout pour satisfaire la communauté internationale au détriment de leur population. Alors qu'ici, il s'agit de sensibiliser ceux qui sont prédisposés à être affectés par le virus ou infectés par le virus. Et c'est la population, les lambda. Mais non, revenons même à la chose COVID-19. Je crois que j'ai comme l'impression que c'est une malédition qui est tombée. Non, mais... C'est la population pratiquement qui est allée. Non, mais on ne va pas le... Et quand vous remontez dans l'histoire, les mêmes pays qui en souffrent, en Europe, c'est les mêmes pays qui en souffrent toujours aujourd'hui. Moi, je serai très radical. Je serai... D'abord, je serai un conservateur en la matière. Ceux-là qui s'adonnent à l'homosexualité, qui s'adonnent... Non, mais c'est leur choix de vie sexuelle. Je suis un d'avis. Mais moi, je ne serai jamais un président. Je ne serai jamais un président de la République et accepter de tolérer ça. Que les gens me filent pas, je m'en fous. Mais ce n'est pas ça qui a amené le coronavirus, ça, hein ? Oui, moi, je fais un alliage. Je suis en train de faire une corrélation entre une malédition et la colère de Dieu. Parce que quand vous prenez, vous comprenez, vous voyez, il y a les textes qui soulignent ça. Il y a comme une colère de Dieu qui s'accroît sur ces gens-là. Comment les gens vont se... Décident de se marier avec des animaux ? Tu n'as pas pris ça. Les hommes se décident de se marier avec des animaux. Les gens vont coucher avec des animaux. Je vais m'arrêter là un moment en disant que l'Afrique, quoi que les gens en veulent, sera épargnée. Il y aura celle des morts, mais pas à l'échelle que je ne souhaite pas pour l'Italie et l'Espagne. Pas à l'échelle où on est aujourd'hui, en Occident, le pire, à New York ou en Chine. Donc c'est pour vous dire que les Africains n'ont qu'à prier pour bouder hors de notre territoire ce mal silencieux qui décime les gens à petit feu. Et j'en exhorte ceux qui sont dans la médecine traditionnelle, les phytothérapeutes. C'est la période à laquelle les Togolais, les Béninois, les Gabonais en ont besoin. Les Sénégalais. Les Sénégalais en ont besoin pour qu'ils expérimentent les plantes. Moi, j'ai dit, comment on appelle, il y a un certificat d'homme au Nîmes, c'est-à-dire que, c'est le Nîmes, non ? Oui, oui. J'ai dit, ma maman aujourd'hui n'est pas en vie, ma grand-mère qui n'est pas là, avec Portima et autres, il y a des recettes. Pourquoi je disais un truc d'un doctorant qui accusait les chercheurs de l'Université de Lomé d'être semblant-là dormant et paresseux ? On va y arriver. On va y arriver. Mais vous, je ne sais pas le débat, je ne sais pas le poursuité. Je crois que, je le disais au début par rapport au gouvernement togolais. On parle du Bénin. On est toujours au Bénin. Oui, ça va au Bénin. On est toujours au Bénin. C'est la même chose. Le Togo n'est pas le Bénin, le Bénin n'est pas le Togo. Nous sommes des pays frères, nous avons une similitude, pas possible, géographiquement et autres. Donc, c'est pour dire que, quelque part, au Bénin, il y a certes cette décision à saluer. Mais il y a aussi, de l'autre côté, l'aspect communicationnel, sensibilisation, éducation, qu'il faut faire. Il ne faut pas être trop aussi rigoureux. Il faut certes le bâton, mais il faut aussi la carotte. Mais à un moment donné, il faut détenir les gens pour qu'ils se rangent dans le respect des règles. Ça veut dire, il faut être un petit acteur. Je ne le dis pas pour pouvoir encourager certains. Mais il faut être un peu rigoureux pour pouvoir amener les gens à comprendre que c'est pour leur propre vie que les gouvernements se déploient pour pouvoir faire exécuter les mesures barrières. Autrement dit, nous sommes condamnés à mourir collectivement. Merci beaucoup, Ambroise. Merci pour ces explications. Pour une première fois, je vous ai entendu parler de la dictature pour pouvoir faire passer certaines... Oui, je sais, ça c'est quand même bien de te couper comme ça. C'est pas de rigueur. Rigueur, merci beaucoup. Peut-être un an un mot sur le thème concernant le Bénin, Crédot. Non, mais c'est dire à l'adresse de nos frères béninois de suivre les mesures préventives édictées par le gouvernement béninois. C'est dans l'intérêt des populations. Donc il faudrait qu'ils respectent scrupuleusement ces mesures qui sont édictées et qu'ils fassent également de la sensibilisation. Qu'on n'attende pas que c'est seulement l'État ou bien l'autorité publique qui doit le faire. Mais une fois que nous avons l'information, nous pouvons disséminer l'information dans notre entourage immédiat. Toujours est-il que si vous allez aujourd'hui à Cotonou, il y a les premiers gestes, les gestes barrières un peu partout. Donc c'est déjà su, même des petits-enfants. On sait qu'on doit se laver régulièrement les mains. On doit utiliser le gel hydroalcoolique et lorsqu'on doit éternuer, on éternue dans le coude du bras. Donc voilà des informations qu'il faudrait relayer et surtout, je le dis et je le redis, s'appuyer sur les médias locaux. J'ai rencontré une dame. On a clôturé pratiquement la dame. Moi j'ai commencé ma sensibilisation depuis, personnellement et à titre individuel. Il est faux parce que vous êtes un leader d'opinion. Oui, j'étais au marché d'Aïdogome. J'étais venu avec ma famille pour aller acheter un saint, c'est le samedi, oui, c'est le samedi. Et je voyais les gens passer sans cache-nez. J'ai interpellé au moins 12 personnes, au moins une dizaine de femmes et de hommes qui avaient des pouces-pouces. A chaque fois que les gens passaient, je leur disais, quand tu ne portes pas, tu t'exposes à la maladie, tu vas mourir. Tu vas comprendre combien de gens meurent par jour en Italie. Mais on ne blague pas avec cette maladie-là. Donc quand je dis en même temps, certaines prennent ça en même temps, elles prennent conscience et elles portent ça. J'étais aujourd'hui aussi dans le milieu à Tikoumé. J'ai interpellé une, deux, un troisième personne est venue à un guichet de banque. Et je leur disais, mais pourquoi tu ne portes pas ? Elle disait non, elle ne va pas porter. Je dis, pourquoi tu ne portes pas ? C'est une jeune dame de 25, 26 ans. Elle me dit qu'elle est asthmatique, que d'abord elle n'arrive pas à respirer. Mais il m'en sait, ça c'est bien. Mais plutôt les asthmatiques sont prédisposées à succomber vite à cette maladie, y compris les diabétiques. Mais le fait de donner cet argument-là, ça ne te protège pas. Il peut beau, tu peux avoir quelqu'un qui a la maladie que tu ne maîtrises même pas, tu ne connais pas. Mais dans les gouttelettes de sa vie, peut-il poursuivre et tu es foutu ? Elle dit oui, mais bon. C'est pour dire qu'il y a aussi des gens qui sont dans le jument bouddhisme, si le mot existe. Pour le thème du Togo, on va venir là-dessus, creuser beaucoup plus davantage concernant ce point-là que vous avez touché. C'est très important que les gens sachent que ce n'est pas une affaire de certaines personnes et d'autres ne sont pas concernés. On va parler maintenant, Guinée, 91,5% de oui à la nouvelle constitution. Crédo TT, vous avez suivi l'actualité de la Guinée, quand même que ça ne va pas, le professeur Alpha Kondé qui a les droits dans le mur. Le droit dans le mur, je dirais plutôt, il est allé à la fin de sa logique. Et sa logique, c'était de tenir ses législatives couplées avec ce référendum, bien que la communauté internationale, et notamment la CDAO, l'Union africaine et puis les autres puissances ont essayé de l'indissuader. Donc il est parti, il a fait son chemin, il a organisé les élections. Nous tous, nous avons vu comment ça s'est passé. Aujourd'hui, leur commission électorale nationale nous parle d'une massive participation. D'abord, 91,5% de participation. Donc, non, c'est... L'hémicite, peut-être ? Oui, c'est le corona qui a finalement eu raison de... Oui, n'eût été la survenue du coronavirus, c'est vrai. Donc, j'aurais fait partie de la mission d'observation électorale de la CDAO. Mais comme la CDAO s'était désengagée, donc nous n'avons pas pu faire ce déplacement-là. Et ce n'est pas la CDAO seule. Donc, je venais de citer les autres regroupements, les autres entités africaines. Donc, c'est dire que la façon dont le processus a été conduit du côté du clan de M. Alpha Condé laisse à désirer. Parce que l'une des recommandations, l'une des conditions de la CDAO pour envoyer une mission d'observation électorale, c'est que le processus soit vraiment inclusif. Inclusif qu'on puisse permettre aux partis politiques de l'opposition également de participer à ce processus. Donc, vous voyez ce que nous, nous avons fait au Togo, où il y avait les sept ouvertures. Du côté de la Guinée, il n'y avait même pas eu sept ouvertures. Donc, en récapitulatif, au Togo, lors des dernières élections législatives... Non, je ne parle pas, mais je fais la corrélation comme l'a si bien fait également mon cher ami Ambroise. Et au niveau de la Guinée, donc, le processus n'a pas été inclusif comme nous l'avons vécu au Togo. Ambroise, vous avez suivi vous aussi ? Oui, tu sais, moi, quand on parle de la Guinée, de Condé, je risque d'être très sévère. Très sévère parce que j'ai toujours dit que... Quand vous avez un pays qui est dirigé par quelqu'un qui frôle... J'ai fait économie des mots pour ne pas choquer l'opinion. Je sais que ça va intéresser beaucoup. Mais je préfère dire que... Ça a été un cinéma, un jeu, ou jusqu'au boutiste, que M. Condé a servi aux Guinéens. On a comme l'impression que seul Afa Condé doit vivre en Guinée. C'est le message que le monsieur a envoyé à l'opinion publique africaine. Moi seul, c'est moi ou c'est rien. De tout ce que les gens disent, ce serait le simple peuple Guinéen, confiné dans un pays là-bas, qui dira la vérité aux jeunes pour pouvoir dire non au coup du référendum et chasser Alpha Condé dans les jeunes, même en l'absence de la communauté internationale, personne ne saura si ces élections ont été réellement ce qu'il a été. Et voilà que... Aucune de ces organisations internationales, que ce soit la CDAO, l'Union africaine et autres, l'Union européenne, l'Occident, n'ont avalisé même le processus, y compris la francophonie. D'aucun n'a avalisé le processus. Ils s'en sont même laver les mains. Comme Ponce Pélac l'a fait dans le procès Jésus. Sauf que, dans ce cas... Vous avez les comparaisons, c'est bien de faire les comparaisons. Surtout celles qui sont, bien sûr, bibliques. Oui, je suis un christien de fond. Je n'ai pas terminé par rapport à Ponce Pélac. Sauf que, dans le cas de Ponce Pélac à Jésus, Ponce Pélac l'aurait payé. Parce que pour le cas de Jésus, je ne suis pas de laver les mains. Tout simplement que Jésus n'est pas coupable. Mais il n'a pas fait. Les apocryphes diront qu'il aurait payé ça. Tant bien même qu'il a récité la mission à laver. Ici, c'est le même jeu qui s'est produit. Il ne suit pas de la vie de cela. Avec le Jésus qui, finalement, le Ponce Pélac. Le Jésus, c'est le peuple guiné. Ponce Pélac, c'est... C'est les organisations internationales. C'est ça. L'Africain et l'autre. Et Alpha Condé, c'est le... 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 Comment... Le... Le... Celui qui est venu faire la... Comment... Appliquer la sentence en dehors de Ponce Pélac. Donc, c'est le pouvoir romain. C'est le pouvoir romain d'alors qui a quitté Banamas au profit de Jésus. Ceux-là qui connaissent bien cette histoire, ils comprennent ce qu'elle dit. Donc, quand je fais cette métaphore, c'est pour vous dire que... C'est tout cas, nous sommes dans la période de Pâques. Oui, c'est l'Africain. On peut... Viter les lieux pour laisser le ciel se faire. On aurait pu tuer mille personnes. Personne n'en dira quelque chose. Comme ça, c'est passé sur Togo. Mais je dis que, dans la réalité même, ils auraient pu aller le même, même si l'État guinéen est souverain. Je pense que, mon amour, je sais qu'un État souverain, on n'a pas le droit d'y mettre pied et de foutre du bordel. Parce que l'État guinéen, avec son gouvernement, ont des compétences sur lesquelles ils agissent en Guinée. Maintenant, en droit international, il faudrait reconnaître qu'il y a des limites dans le fonctionnement de certains... Il y a des limites. Surtout quand ça touche aux droits de l'homme. Les gens ont été tués en Guinée. Donc, quand ça touche aux droits de l'homme, la communauté internationale doit réagir à travers le droit international. Ce que les autres, ils n'ont pas fait. Ils l'ont laissé faire. Il va continuer. Maintenant, quelles seraient les conséquences des résultats ? C'est là où les gens, les Africains, attendent de voir Alpha Condé. Tu sais, il y a aussi de bons coups d'État. Même si je ne suis pas un adepte des coups d'État, il y a de bons coups d'État qui ont été opérés au Niger, au Mali et autres. Bon, Alpha Condé, peut-être, voudra qu'on lui dépose s'il le souhaite. Ça pouvait arriver. Les Africains vont applaudir. Mais j'aurais aimé qu'Alpha Condé prenne conscience de la mission que les Guinéens lui ont confiée pendant dix ans et qu'il a bouclée et de partir pour que d'un autre Guinéen puisse diriger la Guinée. À l'heure où nous parlons et à ce stade, je crains qu'il y ait de l'anarchie et le pays. Parce que ce n'est pas l'armée qui fera le jeu. L'armée fera ne fera que compliquer le jeu et au détriment des Guinéens et pour engouffler encore les Guinéens dans cette période de coronavirus. Merci beaucoup. Mais plutôt, c'est Condé lui-même qu'il a décidé de partir. Merci beaucoup, Ambroise. Credo de décanter l'ancienne constitution qui était là, en fait, ne fait pas vraiment l'affaire et on a jugé quand même de retoucher un peu pour donner vie à cela. Est-ce que ça gêne vraiment ? Mais c'est la période qui fait défaut. Non, mais moi, je crois que c'est vrai, c'est la période. C'est la période parce qu'on a très tôt fait aussi de prêter des intentions à M. Condé. Sinon, les Guinéens s'accordent sur un fait, donc c'est que la constitution n'est plus d'actualité. Maintenant, est-ce que c'est le moment de le faire ? Est-ce qu'il n'y a pas des intentions qui soient cachées derrière cette procédure ? Donc, c'est ce que les Guinéens ont essayé de dénoncer parce que M. Condé aurait montré des velléités de ne pas quitter le pouvoir ? Ce sont des choses qui n'ont pas rassuré, disons, les hommes politiques ou bien le peuple guinéen qui se sont inscrits en faux contre ce processus. On t'envient là justement le fait que Condé n'est pas obtempéré des idératats du peuple de laisser tomber cette histoire de référendum parce qu'on le soustonnait de vouloir garder le pouvoir. Le fait de ne pas obtempérer déjà prête le flanc à un troisième mandat. Est-ce qu'il a dit ? Non, il n'a pas besoin de le dire. Je ne vois pas qui voit un Condé dans le contexte actuel ou contre François Marais il est allé à ce référendum à un score à la soviétique. Et qu'on vient me dire qu'on vient me dire que Condé n'ira pas à un troisième mandat parce que la peur pour lui pour ce qu'il a déjà eu à commettre en termes de tuerie la peur c'est d'éviter les planchers de ne pas c'est de ne pas aller à un troisième mandat et qu'il soit rattrapé par la justice demain. Donc il aurait préféré foncer dans le mur faire un troisième mandat et habiller les choses par après pour qu'il soit bénéficié d'une clémente du peuple. C'est un doute pour un peuple malinqué et un peuple le peuple dans le cadre de la Guinée. C'est un doute fort parce que c'est des gens qui c'est comme un peuple pété en Côte d'Ivoire où chez nous ici il y a les comment on l'appelle nos amis de Chocotis de Mango c'est des gens c'est des gens qui ne jouent pas c'est des gens qui ne blague pas donc c'est pour dire que je ne vois pas Alpha Condé renié à un troisième mandat au stade actuel comme il a foncé il va vouloir aller jusqu'au bout autrement dit il ne va jamais faire un retropédalage pour laisser le champ aux défenseurs des droits de l'homme de le prendre par après parce qu'il a eu à tuer ou bien il a eu à être responsable des tueries qui ont été commises en Guinée oui non c'est ce que je disais tantôt qu'on a vite fait de prêter des intentions à M. Condé mais moi je me dis nous sommes dans un champ politique et tout est possible tout est possible parce que si nous voyons ce que M. Condé a fait donc il y a les législatives donc je crois que la majorité des députés sont acquis à la cause de M. Condé et le jeu peut se jouer autrement au niveau du Parlement donc il peut surprendre encore les gens en déjouant les pronostics les intentions qui lui sont prêtées en ne se présentant pas à une prochaine élection mais il devra prendre les mesures sécuritaires au niveau du Parlement parce qu'il peut aujourd'hui faire passer rapidement des lois qui puissent même l'amnistier ou bien amnistier les anciens dirigeants et autres là donc il peut il peut trouver disons des canevats pour se sortir d'affaires et étonner la communauté nationale et internationale en ne se présentant pas tout est possible nous sommes en politique tout est possible ce n'est pas de la religion ce n'est pas une parole d'évangile mais la politique c'est un jeu d'assemblage et au moment opportun les politiques arrivent à prendre des décisions qui soient qui soient donc on ne doit pas je dis traiter M. Condé de tous les noms d'oiseaux M. Condé peut encore se prendre donc il peut se donner la garantie nécessaire avec ce Parlement qui sera mis en place la probabilité est faible la probabilité est faible de dire les choses à ce genre de président Wadda voulait le faire il a vite déchanté par rapport à la pression interne par la pression interne je n'en sais rien mais je sais quand même que quand vous avez un alcoolique qui devient par enchantement qui d'abord pour avoir fait jeter dans l'opposition pendant 40 ans comme on me le fait si il croit on me le fait croire et que de pas à ce comportement vis-à-vis des étudiants vous avez vu des vidéos de pas à ce comportement même les démarches des fois au câble j'appelle ça des démarches similaires à celui du câble je suis très sévère parce que quand vous voyez ce genre de personnalité moi je ne les respecte pas je suis désolé parce qu'en suivant la vidéo de la personne face aux intellectuels je parle bien des étudiants vous analysez à peu près le prototype de gens de personnes que le monsieur est et ça on dit long aujourd'hui par rapport à ce qu'il a eu à présenter par le passé et le jeu qu'il est en train de faire le jusqu'au boutisme qu'il est en train de dresser aujourd'hui vis-à-vis de tout le monde partout en Guinée mais aux yeux de tout le monde même aux yeux de la communauté internationale il ne se respecte pas et personne ne peut respecter ce monsieur parce que je le dis je le répète tel que mon frère et ami le tété le dit qu'il peut supprimer les gens moi j'attends j'attends je suis de voir soif et de voir condé renoncer à un troisième mandat ce qui n'est même pas évident j'ai tracé la piste en disant que si condé devait éviter le troisième mandat ça suppose que ses collègues de la CDAO sont arrivés à le convaincre de quitter le circuit de miel ce que c'est sur quoi j'en doute mais je crée fort que condé fonce dans sa logique dictatoriale autocratique pour pouvoir déjouer tous les pronostics comme il a un pronostic d'ailleurs déjouer ce pronostic là et dire que c'est moi vous ne sais rien j'ai l'impression qu'il a eu un problème de démence aussi qui est en train de vous allez voir j'ai lu un truc la dernière fois par rapport à un monsieur qui est au Togo ici par rapport à un de ses frères quand je lis le poste de la personne je dis tiens ce monsieur là est-ce qu'il a toute sa tendance toute sa faculté je ne voudrais même pas parler de faculté pourquoi me traiter mais j'ai compris qu'il y a un autre un grand intellectuel de la famille qui est venu et claire l'opinion comme quoi ne pleure pas rigueur ça mais qu'on dit à 83 ou 84 82 bon il est entre 82 ou 84 ans arrivé à cet âge là les gens se transforment déjà en un enfant je ne sais pas si vous me comprenez des gens qui à partir de 115 80 ans ils sont très peu à raisonner comparer par le passé à l'âge de 40 50 ou 60 ans mais arrivé à 80 ans il y a des comportements que vous avez trouvé bizarres mais qui sont couvrant avec l'âge des fois et avec l'azème j'ai l'impression qu'il y a un problème d'azème merci beaucoup Ambrase peut-être dire qu'il y a là quand le médecin ne peut pas nous dire parce que non c'est un mythe mais merci beaucoup Ambrase non mais moi je dis en politique on ne peut pas statuer sur le poids de l'âge je dis monsieur Kondé à tous les bénéfices du djout donc la suite de l'histoire politique de la Guinée nous ils en dira beaucoup plus une pause s'impose la grande bien sûr on revient dans une dizaine de minutes dans une dizaine de minutes pour la suite de l'émission Regards croisés de ce soir on va parler largement du Togo